Alors que Laetitia Aguilé se pensait libre de ses agissements à Saint-Barthé de déplacer à sa guise. La tombe du taulier, ses ardeurs ont finalement été calmées par l'horace mais... La veuve du taulier, qui vient de faire son grand retour à l'Orange après un séjour à... Paris, aurait été brisée dans son élan par sa belle-fille, qui aurait décidément le bras long. Et elle aurait fini par faire parler la poudre pour arrêter le massacre. France Dimanche affirmait fin septembre que le corps du chanteur enterré à Saint-Barth allait être exhumé et déplacé. Ce chantier a été décidé de manière unilatérale par Laetitia avec réune vive polémique.C dernier... Tant, les ivrains du cimetière étaient furieux et ne pouvaient plus venir se rendre se recueillir. Sur les tombes de leurs proches s'en subirent les allées des employés dont la mission était de préparer la tombe du taulier. Le but était d'installer un caveau en dur, amené à terme à accueillir le cercueil. De Johnny Hallyday, mais aussi, espérons-le... Le plus tard possible ceux de Laetitia et ses filles, j'adais joie.Mais ce chantier... ...a fini par être arrêté à la demande de Rasmé et son avocat. Bruno Magra, président du conseil territorial de l'île de Saint-Barthélemy a en effet été contraint de suspendre l'exhumation. De Johnny Hallyday a fait savoir le Figaro.Pour que l'exhumation se fasse, il faut un accord entre les héritiers. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501